Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour ceux qui veulent changer le câble d'accélérateur de leur BMW série 5 E39 essence 6 cylindres. Pour information, la pédale d'accélérateur est devenue électronique, donc sans câble, sur ces modèles à partir de fin 1999. Alors pourquoi on change ce câble ? C'est tout simplement parce qu'en fait tout se désagrège autour, ici là, la gaine métallique autour est complètement oxydée. Alors effectivement ça marche, mais c'est une voiture que j'utilise pour des longs trajets. J'ai un câble de rechange, je vais le remplacer, j'ai pas envie que ça pète pendant qu'on roule en fait, ce qui est gênant. Alors l'idée c'est d'abord d'enlever le cache en plastique qui est sous le volant et au niveau des pédales. Donc il y a deux petites vis de torx ici, c'est du T10. Alors on peut remarquer que BMW s'est bien fait, voilà, c'est des petites vis avec des petites rombelles en caoutchouc. C'est tout simplement pour éviter les vibrations désagréables. Cette voiture, elle a 23 ans et j'ai aucun bruit de mobilier dedans, ce qui est quand même bien agréable. On va avoir du cruciforme, ici. Et au fond, une espèce de clip en plastique. Un et un deuxième, ici. Et il n'y a plus qu'à tirer. Alors attention, il y a un connecteur électrique au fond, là-bas, sur un capteur. Je suppose que c'est un capteur d'air ou je ne sais quoi. Si quelqu'un sait, ça peut être intéressant de savoir. Alors petit piège, je vous montre. Il y a une petite languette noire là, qui va derrière la moquette. Et ensuite, la pièce vient. Donc voilà ce qui nous intéresse. Là-haut, on a le bout du câble d'accélérateur. J'ai des connecteurs à débrancher. Je touche à l'électricité. Je débranche la batterie pour éviter les mauvaises surprises. Et pour accéder au câble d'accélérateur au niveau du capot, on va enlever ici le filtre à air d'habitacle côté gauche. Et on va avoir besoin, pour un meilleur accès, d'enlever aussi tout ce qui est admission d'air. Du filtre à air, le débitmètre, on aura après un meilleur accès. Donc ici, il y a deux crochets là-dessous. On enlève le carter du filtre. Et le conduit d'admission d'air côté conducteur, je l'enlève aussi. Donc là, on voit déjà que le câble arrive là, passe là. Donc c'est déjà beaucoup plus facile. On enlève ensuite la connectique qui va nous gêner. Ça, c'est le connecteur pour le débitmètre. Ce connecteur, lui, on appuie là, on tire. C'est pour le papillon du système ASR, de freinage. Lorsque vous patinez, c'est un moteur qui vient fermer le papillon. Et ce capteur contrôle la position du papillon. Et ici, j'ai une connexion d'air qui va vers le moteur. Il suffit de tirer. J'enlève la vis ici qui tient l'ensemble du bloc. C'est du 10. Je vais enlever maintenant les colliers au niveau de la tubulure d'admission. Ici, j'ai l'entrée d'air. Alors c'est un collier que je dois couper. Mais c'est pas grave, j'en mettrai un autre. Et j'enlève le collier ici au niveau du papillon des gaz. Maintenant, l'ensemble devrait venir. Alors j'ai voulu enlever l'admission d'air en deux fois. Et en fait, c'est une erreur. Parce que finalement, j'ai même pas forcé, mais le plastique est vieux. Je déconseille d'enlever le débitmètre. Parce qu'ici, ça va forcer sur des vis qui sont dessous. Donc il faut enlever cette partie-là d'un seul tenant. Donc maintenant, on peut commencer à enlever le câble. Petite remarque, on peut voir ici qu'il y a un autre câble qui fait aussi bouger le papillon. C'est le câble du servomoteur du régulateur de vitesse. Il serait aussi à changer. Par contre, c'est une pièce que ne fait plus BMW. Donc pour le moment, je le laisse comme ça. Et si ce câble casse, c'est moins gênant que le câble d'accélérateur. On a tout simplement le régulateur de vitesse qui ne fonctionne plus. Alors je tire le papillon à fond. Ici, j'ai un petit cylindre de fixation. On essaye de ne pas abîmer la partie plastique. Voilà. Le câble ici est détaché. Je détache la gaine ici, là. Il faut juste tirer vers la gauche de la voiture. Je l'ai abîmé, mais ce n'est pas grave puisqu'on va le changer. Donc maintenant, le câble, on l'enlève ici. Il y a une petite partie en plastique. On va appeler ça un passe-câble qu'on va enlever. Donc il y a quatre ergots. Un, deux, trois, quatre. Alors il y a des ergots aussi de ce côté-là. Et du coup, l'ensemble vient. Je peux détacher le câble ici. Voilà. Et ici. Alors je vais détacher le câble de la pédale d'accélérateur. Rien de bien sorcier. Il suffit de tirer. Ça, c'est sorti. Et la petite pièce là, noire, elle va revenir sur la pédale. L'idée maintenant, c'est d'enlever la traversée de cloison. Qui est là, ici, au milieu de l'image. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un gros tour de vis. Et je vais tout simplement pousser dessus. Et voilà. Vous voyez ici, là, c'est sorti. Et maintenant, on se retrouve de l'autre côté. Ça vient tout seul. On va comparer le vieux câble avec le nouveau. Pour être sûr qu'on ait la même chose. Ce petit caoutchouc, je vais le remettre sur le nouveau câble. Hop. Et je vais faire une deuxième chose. Ici, je vais mettre exactement la même distance entre ça et ça. Comme ça, j'aurai le même réglage. Ça, c'est le réglage du jeu. On va dire qu'ici, j'ai la même distance. Donc, mon nouveau câble est réglé comme l'ancien. Eh bien, il n'y a plus qu'à le mettre maintenant. On va d'abord attacher le câble au niveau de l'accélérateur. Ça, ça fait à la main. C'est quand même un peu chiant. On remet ensuite le caoutchouc au niveau de la traversée de cloison. Avec un petit tournevis, j'appuie sur le côté. Eh, ça y est, ça a fait clip. Voilà. Ici, j'ai un passe-câble. Je le remets. J'ai un autre passe-câble ici. La partie plastique ici, on peut la remettre. Le câble d'accélérateur passe sous les durites ici. Et je vais arriver au niveau du papillon. J'ai un caoutchouc. Donc, ce caoutchouc vient là. Voilà, c'est poussé. Du coup, cette partie-là peut venir dedans. Je fais ça et je pousse. On passe le câble là. Le cylindre doit être ici, à l'intérieur. Alors, je regarde le jeu que j'ai. J'ai un léger jeu. Je vais appuyer sur l'accélérateur pour voir ce qu'il se passe. Là, je suis à fond. Je relâche. Je vais à fond. Je relâche. Donc, tout est bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout remonter. On va remonter le cache sous le volant. Donc, maintenant, on va remonter le conduit d'admission d'air. J'ai réparé le silencieux d'admission. Comme j'ai cassé un collier pour l'enlever, voilà ce que j'ai pour refaire un nouveau collier. C'est des colliers sur mesure. Bon, ça, ça s'achète en longueur et on a des petites attaches comme ça. Mon super collier, je le mets ici. Là, la pièce, on va la mettre d'un seul coup. Je rebranche le connecteur du débitmètre. Et je n'oublie pas de brancher, là, le tuyau, qui est sûrement le remis large. Capteur papillon. Je vais resserrer la vis et le collier. Et le collier à l'entrée de l'admission. Donc, le silencieux d'admission d'air, ça y est, il est remonté. Enfin, il nous reste à remonter le conduit d'admission d'air passager. Le support du filtre à air d'habitacle. Et le filtre à air d'habitacle. Et n'oubliez pas non plus de rebrancher la batterie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu ou était utile, n'hésitez pas à la partager, la commenter, à mettre un pouce ou à vous abonner. Et à bientôt sur Enjoy Wheels.